Générique Sophie Swatton, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe et économiste à l'Université de Lausanne et vous publiez aux éditions des presses universitaires de France l'ouvrage pour un revenu de transition écologique. C'est un concept que vous développez, c'est le socle pour changer la société. Expliquez-nous ce que c'est le revenu de transition écologique. Alors précisément, le revenu de transition écologique, c'est un socle, un revenu qui pourrait fonctionner un petit peu comme un impôt négatif sur lequel viendrait s'ajouter d'autres revenus. Et contrairement au revenu de base inconditionnel, c'est un revenu qui serait conditionné à la pratique d'une activité, entendu au sens large du terme, écologique et sociale. Donc selon une liste définie en accord avec les collectivités, les mairies, les pôles emploi, les CAF, disponibles et continuellement enrichies en fonction des propositions des personnes qui le souhaitent. Donc voilà, un revenu premièrement conditionné. Il y a deux autres clauses. La deuxième clause, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'un revenu monétaire, il ne suffit pas simplement de soutenir des activités compatibles avec une empreinte écologique faible, mais il s'agit également, évidemment, de leur donner un coup de pouce économique, mais aussi de les accompagner. Donc la deuxième clause fondamentale de ce dispositif, c'est de proposer un accompagnement pour les porteuses et les porteurs de projets de ces expérimentations. Ce qui signifie donc en amont aussi, former le personnel social à la durabilité écologique. Et puis, troisième et dernière clause, il s'agit également de faire en sorte que pour la perception de ce revenu, on puisse adhérer à ce que j'appelle une structure démocratique, entendue au sens large du terme, et dont la forme emblématique pourrait être celle des coopératives d'activités et d'emplois ou d'autres structures existantes, comme les pôles de coopération territoriales économiques, où justement, les personnes pourraient être dans un réseau et adhérer ensemble à une structure pour exercer leurs expérimentations. Alors, à qui s'adresse concrètement ce revenu de transition écologique ? Il s'adresse à tout le monde, à toutes les personnes porteuses de projets, à toutes celles qui expérimentent déjà, qui sont en train d'expérimenter, alors des exemples concrets dans l'agroécologie, la permaculture, le conseil en durabilité, la mobilité, le bâtiment biosourcé, dans tous les secteurs que l'on connaît actuellement, mais qui doivent être revus sous l'angle de l'empreinte écologique. Donc, il s'adresse à toutes les personnes, les jeunes, pourquoi pas, les moins jeunes, ça peut être aussi les personnes en transition, les chômeurs, il s'adresse donc à l'ensemble, en fait, de la société. Est-ce qu'on ne peut pas lui appliquer les mêmes critiques qu'au revenu de base, au revenu universel ? C'est-à-dire que ce revenu de transition écologique, il s'apprêt les bases de l'État social ? Alors, justement, la grande différence, je connais bien le revenu de base inconditionnelle, il pourrait avoir travaillé de longues années, puisque c'était l'objet de mon travail de thèse, l'objet du RTE, et à la fois son avantage, et ce qu'il dissocie d'un revenu de base inconditionnelle, c'est qu'il s'institue à l'intérieur du dispositif social existant. Donc, il ne s'agit en aucun cas de démanteler l'État social, ce qui a d'ailleurs été reproché au revenu de base inconditionnelle. Il y a même un livre qui est sorti en disant que ça pouvait être, contre l'allocation universelle, le cheval de Troie du néolibéralisme. Et effectivement, il est évident qu'une mesure comme le revenu de base inconditionnelle, qui est défendue autant par la gauche de la gauche que par la droite de la droite, si je peux dire, qui est même expérimentée par le néolibéralisme, on peut s'inquiéter de pourquoi est-ce que cette proposition est défendue, notamment à l'époque par Milton Friedman, mais aussi aujourd'hui par tous les porteurs de la révolution numérique, par des Tusks, Elon Musk, par des Paypal, Pierre Omidiard, etc. C'est qu'en fait, pour eux, justement, le revenu de base est aussi un moyen d'accélérer la révolution numérique et de donner un revenu après lequel on s'acquitte. Et ça, le RTE ? Alors, le RTE, pas du tout. Il ne s'agit absolument pas de toucher à l'heure actuelle le système de protection sociale en place. Peut-être qu'à terme, ça pourrait remplacer effectivement un revenu de solidarité active, dont on sait que plus de la moitié des ayants droit ne le perçoivent pas, parce qu'il est trop compliqué, trop complexe aussi au niveau des modalités d'attribution. Mais le RTE, à la base, pourrait justement, dans ces modalités urgences d'application, pourrait déjà commencer par s'adresser, par exemple, aux 18-25 ans, ce que ne fait pas le RSA. Et s'il remplace une mesure, pourquoi pas, mais c'est en plus du système de protection sociale qu'il serait très dangereux de démanteler. Donc, de ce côté-là, c'est une opposition formelle avec le revenu de base inconditionnel, quand il prétend se substituer, notamment à une batterie de différentes mesures sociales déjà existantes. Et comment est-ce qu'on le met en place concrètement ? Sur quoi est-ce qu'on s'appuie ? Les territoires, au niveau national, comment est-ce qu'on le met en place ? Oui, alors, idéalement, ce serait localement. Alors, le territoire, une définition assez élargie du territoire, qu'est-ce qu'on entend par territoire ? La commune, le département, la région. Idéalement, le RTE est une mesure qui, alors, une fois encore, vous avez parlé du revenu de base inconditionnel, donc je reprends ça, une fois encore, le revenu de base inconditionnel est souvent invoqué pour pouvoir défendre plusieurs arguments. C'est-à-dire, on suppose qu'il va permettre de lutter contre la précarité et le chômage, permettre une société de pleine activité, lutter contre la pénurie d'emploi, etc. Mais, finalement, la solution proposée est toujours une forme monétaire, quelle qu'elle soit, faible ou forte, mais une forme monétaire. Le RTE, en revanche, l'entrée de base, c'est l'écologie, les territoires. Par contre, la modalité d'application sur les territoires peut être extrêmement variée. Idéalement, il ne s'agit pas de créer ex nihilo, mais de s'appuyer sur les dispositifs socio-existants, sur les structures existantes. Je vous ai parlé des coopératives d'activité et d'emploi. On doit aussi absolument s'appuyer sur les CAF, sur les mairies locales, sur les collectivités et sur l'énorme travail que fournissent au quotidien les associations en France. On a plus de 15 millions de bénévoles en France. Donc, l'idée, c'est justement de mobiliser ce travail. Et dans le volet accompagnement dont je vous parlais tout à l'heure, les associations font le travail. Il y a des méthodologies qui existent, à l'instar de celles des solidarités nouvelles face au chômage, par exemple, SNC, qui fournissent des rapports très intéressants. Donc, l'idée, effectivement, c'est de s'appuyer sur les territoires avec des dispositifs existants. Voilà. Donc, coopératives d'activité et d'emploi, mais aussi les pôles de coopération territoriale et économique, par exemple. Bien, le message est passé. Un grand merci, Sophie Swaton, d'être venue sur notre plateau. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, je rappelle la publication de votre ouvrage pour un revenu de transition écologique aux presses universitaires de France. Merci beaucoup à vous pour votre invitation. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada